bonjour la famille est toujours moi guillemans je vous invite vraiment aujourd'hui dans la vidéo ici de bien bien vraiment me suivre puisque quand je vous parle de la vie du canada il ya les gens qui ne me comprennent pas il ya les gens qui me comprennent aussi bien la vie du canada c'est une vie que moi je dirais une vie amie puisque je suis venu de l'afrique précisément du congo et côte d'ivoire je sais ce qu'est un mot et je sais aussi c'est qu'est la côte d'ivoire et j'ai vécu au congo dans presque toutes les provinces j'ai vécu à côte d'ivoire dans quatre villes quatre villes vraiment quatre villes je connais de quoi je parle je sais de quoi je parle quand je vous parle d'une vie d'une vie canadienne une belle vie canadienne en tout cas c'est vrai puisque je ne peux pas comparer la vie du canada avec la vie de l'afrique ça c'est impossible je ne peux pas comparer la vie du canada et la vie de la france j'étais à la france j'étais à genève ce suisse j'ai été déjà en angleterre j'ai passé aussi à belgique france belgique aussi ad hoc je connais les pays là mais je n'ai pas vécu là des années j'ai fait près de six mois de telles choses mais en tout cas je sais de quoi j'ai parlé le canada nous offre beaucoup d'opportunités surtout nous les africains nous qui avons les problèmes de justice en afrique nous qui avons les problèmes de justice sociale en afrique nous qui avons problème des situations financières à financier en afrique nous qui avons le système social qui n'est pas quasiment inexistable les mêmes les systèmes judiciaires n'existe pas alors nous qui venons de ces pays là quand nous arrivons à france on voit qu'on a déjà gagné la vie les gens qui sont en france soit à belgique qu'elle quitte la france la belgique ils vont vivre en allemagne la vie aussi augmente par rapport à ceux qui sont à ceux qui viennent de la france ou belgique les gens qui sont à danemark ou à philande les pays scandinaves ils veulent mieux par rapport aux gens qui sont tu vois c'est toujours échelle échelle par échelle échelle par échelle mais aujourd'hui quand je vais vous parler de la dit du canada c'est parce que elle nous donne beaucoup d'opportunités quand elle me donne moi beaucoup d'opportunités c'est pour cela que je vais les partager avec vous mes frères congolais mes frères ivoirien mes frères camerounais vous qui m'écoutez je vais partager cette bonne nouvelle avec vous quelle est cette bonne nouvelle la c'est la bonne pays qui a besoin des populations les gens les vrais canadiens les vrais 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 canadiens les originaux les canadiens vraiment des souches il ne faut pas affaire ils n'ont pas d'affaire vraiment quand il faut affaire c'est un 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 vous allez voir même les présidents je vais vous donner exemple des présidents et américains comme george bush il a seulement les gmail vous allez vous présenter bill clinton une fille les gens qui sont ici les jacques mais pas trop oxydant de de l'occident il ne faut pas affaire alors nous et nous les immigrants quand je vois de telle chose c'est pour cela que j'ai toujours appelé en mes frères congolais mes frères ivoirien camerounais de vous s'orienter vers le canada puisqu'il ya beaucoup comme il ya le paix de population c'est qu'il ya beaucoup d'opportunités là où il ya paix de population souvent beaucoup il ya beaucoup d'opportunités et puis n'oublie pas que le canada c'était pays post post industriel donc elle a déjà passé le système d'été développé il a passé déjà les systèmes industriels il a déjà dépassé tout ça là donc c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités sur tous les angles là c'est pour cela que j'ai parlé à mes frères il ya déjà qu'ils disent à comment ce qu'on va venir là bas c'est difficile mes chers amis la bonne chose une bonne chose ne s'acquiert pas facilement la bonne chose si tu veux une meilleure vie il ya des sacrifices que tu dois faire si tu veux tu vas à l'école il va voir des belles marques des bonnes marques qui doit aussi étudier beaucoup si tu veux aller faire le génie civil génie mécanique qui doit étudier beaucoup par rapport à celui qui va faire un service social chaque chose a des sacrifices les jacques immigrés par exemple la france à belgique c'est bon mais c'était vieux continent pour moi les l'europe c'est une vieux était vieux continent vous allez voir beaucoup d'européens ils immigrent maintenant vers l'europe on veut vers l'amérique ils viennent ici en australie soit en asie ils ont ils ont même ils ont constaté que l'europe là n'a plus rien à offrir mais nous les africains comme on vide à des galères quand on voit seulement la france on voit la belgique c'est comme si on a vu le ciel on a vu le paradis c'est pour cela que moi qui est déjà passé par là et beaucoup d'autres qui sont qui sont arrivés aussi en europe ils vivent ici en amérique précisément au canada ils vous diront des réalités sur le canada le canada c'est des pays où nous les africains devons venir profiter puisque les gens qui ont souffert comme nous au monde ça n'existe pas mais qu'il y a d'opportunités comme ça à saisir d'opportunités comme dans un pays comme le canada où il ya le système système de santé qui est vraiment impeccable le système judiciaire impeccable système justice sociale sécurité sociale toutes ces choses la sécurité financière tous ces choses là sont là c'est pour cela qu'est des fois quand je vois les gens qui sait qu'ils passent qui dépasse leur argent ils sont en afrique ils dépassent leur argent dans des produits de maquillage dans des crèmes dans des poudres l'argent là si vous investissez l'argent là dans des processus pour immigrer quelque part vous pouvez vraiment faire quelque chose de grandiose dans votre vie puisque pour aller quelque part vous devrez vous allez dépasser de l'argent pour aller vous déplacer d'un point a à un point b c'est de l'argent que vous allez vous allez sortir mais je sais aussi en afrique il n'y a presque pas du travail mais les gens qui travaillent et réussissent c'est parce qu'ils se sacrifient ils vont au delà de leur limite pour faire quelque chose par exemple nos vieux qui sont là au congo vous allez les voir nous qui sommes ici on ne s'habille même pas bien c'est c'est vous les africains vous voulez faire qu'ils aient qui est d'abord en afrique et le serre c'est vous qui vivez beaucoup d'alcool tout le temps l'argent que vous dépassez dans l'alcool dans la cigarette si vous changez vous transformez l'argent là à une autre chose ça pourra vous faire du bien si vous transformez vous stoppez de boire de l'alcool l'argent que vous dépassez par mois vous investissez cet argent dans les documents qui vous qui vous qui vous pourrez les documents qui vous feront venir ici au canada ça vaut mieux la peine si vous stoppez acheter des pépériques inutiles des ongles qui ne sont même pas les meilleurs des crèmes qui ne vous feront rien dans la vie après un moment donné vous serez fané ça c'est la réalité mais si vous mettez l'argent là puisque les plantes que vous achetez des mèches que vous plantez vous mettez les mèches comme cabello ça coûte plus de 550 euros par année vous mettez combien si l'argent là vous investissez l'argent là dans les documents pour venir vivre ici pour immigrer au canada après deux ou trois ans que vous après avoir vivre au canada après deux trois ans vous allez récupérer tout cet argent là et faire prise puisque vous pouvez dépasser l'argent là dans les documents pour venir ici mais n'oubliez pas que ça va vous faire beaucoup vous allez souffrir puisque vous dépassez ça c'est une souffrance financière mais dès que vous arrivez au canada vous aurez une sécurité financière n'oubliez pas que là où on est à tout moment ça pète ça peut péter à tout moment il y a des gens qui viennent avec des armes il y a l'injustice qui règne partout il y a des bandits des vols de viol partout mais quand vous arrivez ici vous aurez une sécurité sécurité sociale sécurité financière vous aurez un peu la paix du coeur vous passez vous voyez toutes ces petites choses là alors quand je vous invite à à vous à vous associer à nous ici ne soyez pas dire il faut comprendre et puis entrer dans les jeux vous avez vous aurez beaucoup d'opportunités vous allez faire tout ce que vous voulez moi c'est que je veux si je vais à aujourd'hui aller dans des montagnes à jouer au bon dollar j'ai pas il ya des vidéos vous avez déjà vu mes vidéos je peux mettre quelqu'un de ce que je vais dans des matchs dans des stades là demain je vais vous assister au match un match qui coûte 5,4 v dollars je vais puisqu'il ya ici il aussi sécurité du travail qui travaillent du travail même si tu n'as pas des documents à scolaire qui sont vraiment d'aider des hautes qualités il suffit de faire quelques petites certifications tu auras un bon boulot tu auras un travail d'état de stabilité et tu vas faire de grandes choses ici on n'a pas besoin d'être docteur on n'a pas besoin d'être quelqu'un qui a des maîtresses dans un métier non on a besoin de votre main d'oeuvre tout ce qu'on a besoin mais les gens qui vont me dire qu'il ya des sélections au cas où le canada a fait une sélection des personnes qu'on va mener ici il ne faut pas condamner le canada selon moi ça c'est selon moi je suis pas spécialiste à l'immigration mais c'est selon moi il ne faut pas condamner les agents de l'immigration puisque qu'ils sélectionnent les canadons a besoin des gens qui vont venir donner un coup de pouce d'aller économie on ne va pas mener n'importe qui c'est pour cela mais ils vont faire les recherches faut ils vont savoir ils veulent connaître qui ils vont amener ici ne veut pas avenir les gens qui vont venir 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 ma vivre dans des bien-être social les gens qui ne travaillent pas des pares et c'est il ne faut pas mener de telles personnes mais c'est la même chose qu'à tu veux tu veux te marier tu veux épuisé tu ne dois pas mener n'importe qui dans ta vie qui doit faire des sondages tu dois faire des recherches tu vas google la personne tu vas tu veux savoir c'est quel type de personnes que tu veux mener dans ta vie c'est la même chose avec le canada ils ne vont pas amener n'importe qui il ya des pares et ils ont déjà eu beaucoup de coups je pense c'est pour cela ils sélectionnent maintenant qu'il vaut mieux aux gens anglophones les gens au fond ça les facilite aussi faut regarder ça les facilite les gens qui sont en fond c'est facile facilité de parler l'anglais les gens qui sont par exemple qui sont dans des pays stables ils ont des facilités puisque et ce n'est pas ce n'est pas une immigration l'immigration typiquement financier qu'il est qu'il faut venir ici tout c'est toutes ces choses là mais chez nous qu'on dit on est on ne sélectionne pas nous là il ya les systèmes éducatifs c'est des ces mots c'est pourri il n'y a même pas je ne peux pas mais je ne peux pas me contredire à ces sujets-ci je ne sais pas si la dernière édition que les gens étudient ça date de camp l'édition des livres qu'on a qu'avec et lesquels on a 5 les étudiants et les élèves c'est qu'est l'édition il ya les on a on est toujours dans des choses des années 80 années 4 70 ce sont des mêmes livres même édition pour la connaissance aux affaires des années 2010 et puis vous dites que vous êtes éduqués les choses ont changé les systèmes scolaires de nos pays doivent s'adapter aussi à la nouvelle technologie ils doivent savoir à changer des livres s'adapter à la nouvelle à la nouvelle manière de faire les choses mais quand vous avez un docteur en médecine africain qui n'a jamais touché même à l'ordinateur à l'ordinateur comment comment est ce que vous voulez qu'on puisse sélectionner un docteur comme ça venir travailler s'attaquer dans terre ce n'est pas facile sur les sections la personne là va finir par être pas travail d'aider des entrepôts d'aider warehouse de dada des places vraiment qui ne sont pas dignes de la personne puisque notre éducation même elle est elle est vraiment démoli mais ici il ya une éducation là qui est à la pointe les éditions changent d'une année à notre il ya toutes les choses qui évoluent c'est dans ce sens là que j'ai parlé de ces points là mais en tout cas à général à général celui qui est en afrique celui qui a déjà vécu en afrique il ya aucune chose qui peut qu'il sera impossible ici au canada que ce soit le froid les jacques ils ont vécu il ya déjà qui ont couru qui ont fait la guerre ils ont dormi dans la brousse il ya là où ils sont exposés aux aux vipères aux crocodiles aux tous sortes des serpents mais ils ont survécu alors la chose comme le foie c'est une chose qui ne pourra même pas en aucun cas effrayé un africain les gens qui ont passé des galères une journée sans manger mangent une fois la journée maintenant ici la nourriture est chaque jour et partout il ya les gens qui vont en afrique d'aider d'aider des entrepôts chercher des coups pour transporter pour charger des camions ces gens là ils ont besoin du travail c'est seulement cela c'est ce sont nos pays qui les détruisent mais si c'est déjà l'avenir au canada avec les travaux qui n'a pas qui n'est pas vraiment lourd il ya des ailleurs des machines qui travaillent de qui qu'il faut d'être avant d'autres avancées mais de pousser la machine ça ne peut pousser les boutons pour que ça puisse un chargé le camion maintenant des personnes comme ça qu'ils viennent ici à nosquels qu'ils pourraient échouer la vie à nosquels qu'ils vont échouer la vie alors moi c'est que je vous appelle je les interpelle c'est vraiment de savoir c'est que de connaître de savoir ce que vous voulez si vous voulez vivre une vie d'aisance vous devrez investir dans la ville si vous voulez vivre une vie d'aisance vous devrez investir dans la ville si vous voulez faire quelque chose de bon dans votre propre dans votre vie regardez bien si vous êtes dans une situation qui n'est pas bonne essaie de regarder le canada si ça ne pourra pas vous faire du bien dans l'avenir en tout cas la vidéo ici c'est une vidéo de motivation d'encouragement si vous l'aimez partager la vidéo liker la vidéo commenter si vous êtes nouveau à la chaîne ici abonnez-vous ça me fera du bien en tout cas c'est le message que je voulais vous passer dans la vidéo ici s'il ya des suggestions n'oubliez pas de me faire des commentaires en tout cas je vous aime trop à la prochaine